Messieurs, ceux-là qui ont combattu pour nous donner cette indépendance, qui valait auquel je veux dire, j'ai regardé la République dominicaine, j'ai regardé le statut géante de ces femmes et de ces hommes qui étaient gourmés pour les dominicains, donc indépendance. J'ai regardé avec qui respect que chaque dominicain postène devant le statut sao ? Avec qui respect le lieu contre que vous mettez le statut sao ? Qui j'aime mieux fréquenter le lieu sao ? Mais nous autres, qu'avons-nous fait en fait de Jean-Jacques Dessalines ? De Pétion ? Qu'avons-nous fait en fait d'Henri Christophe ? De Capron Amor ? De Ben Antonean ? Qu'avons-nous fait de ce monsieur ? Sainte-Fadéo ? J'ai regardé là où est un état désaligné sur ce masque-là ? Où est un état désaligné sur Pont-Rouge ? Là où est un marchand de Dessalines ? J'ai regardé pour un état qui est accueillé ? Madame, monsieur, Fon nous commencer Ok, pas garder Tétyy nous l'audit en n'en pays Fon nous commencer Jodi a bâillé téttyy nous vale Fon nous revalorize téttyy nous Ok? Fon nous revalorize téttyy nous En tout cas et nos sympathies à madame Liliane Pierre-Paul et c'est un coup dur pour madame Liliane Pierre-Paul grand combattant m'imaginer au fond d'elle-même et ce qu'elle ressent là maintenant madame Liliane Pierre-Paul c'est ma tante ma Stéphane Pierre-Paul et le directeur général de la radio qui s'appelle Maravelle Dandin m'imaginer ce qu'on a parlé là ça va traverser le monde c'est un coup dur c'est des combattants là vous avez compris la famille qui s'appelle Liliane Pierre-Paul c'est conscient qu'il y a Haïti demain c'est un problème avec vous c'est bon moment mais c'est conscient que Liliane Pierre-Paul il y a Haïti demain c'est conscient que Maravelle Dandin ou Haïti demain et Anthony Barbier qui s'appelle Jean Litté et Haïti demain et Barbier je dis madame monsieur qui perd que nous perdons nos moments cruciales très importants nos batailles politiques avec des groupes ok sous question respect de la constitution c'est un serveur l'opposition l'opposition démocratique c'est un serveur c'est un serveur c'est un serveur l'opposition même donc Babé sonne un potomida on gokou pour l'opposition ah oui ok paya pour gokou et m'imaginer maintenant donc Kishan que madame Pierre-Paul en fait la vive alors toutes nos sympathies on n'a pas de mots 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 parce que mot parmi eux il n'a pas qu'à peser il n'a pas qu'à peser mais au moins en fait il y a qu'on est avec un matin de débattre qui pensera que dans un moment difficile ça et Anthony Barbier et il y a un sociologue il y a un jeune de bien il y a un qui fait partie de homme d'état de monde de bien dans le pays homme d'état ministre ancien ministre ancien secrétaire général ancien ministre et en planification très bien et ancien secrétaire général du Parle National et je pense que j'ai oublié donc Anthony Barbier a toujours été gravé professeur d'université on a formé on a correct il était difficile donc ou même qui New York City qui a eu à jou Franck ou à jou à deux bras on a créé là on a créé là j'ai parlé avec ma grande soeur nous a eu problème la famille Boboin nous a eu problème en mon tempête de neige enragée au l'an samedi tout le monde qui est New York ma belle soeur et tout le monde qui est là et bien ils vivent un moment difficile dans New York parce que et tu as peut-être déjà pas à joué on a salué 20 meilleurs et on a salué 20 meilleurs toutes les amis oui oui et il a eu un ancien DCPA qui est un secteur général et Sefleur et Nek Jérémy qui a eu marquée cap desservi qui a eu marquée cap desservi et toute population de l'instant il faut que nous dire que M. Seyoun est un monde qui est un peu back-up et son spécialiste qui est un pompier et M. M. Bamoun de l'instant non M. M. Mou de New York et Gendans adopté M. M. comme petit adopté M. M. Mou de New York non oui M. M. Mou de New York oui nous l'avons annoncé vendredi dernier donc chaque jour on a donné un éditorial et Martin Débat et on a commenté avec Robinson d'Haïti et un brillant rédacteur je dis à qui fait équipe avec Martin Débat on a donné lecture en fait de l'éditorial et on a commenté avec Robinson d'Haïti ok des élections avec Mathias Pierre Jamais l'opposition politique haïtienne n'a fait qu'à des actes posés par le Premier ministre Joseph Jout les opposants au pouvoir l'ont toujours ignoré pourtant le chef du gouvernement suscite toujours l'intention des médias traditionnels et des réseaux sociaux grâce à son numéro c'est sous l'autorité de cet homme dont le discours provoque généralement une grande hilarité qu'est placé l'ingénieur Mathias Pierre pour favoriser l'organisation des élections est une farce ce nouveau ministre délégué auprès du Premier ministre est naturellement doué pour le calcul origine moins pas condamné origine moins pas condamné il estime savoir assez compter pour croire pouvoir éviter astucieusement les résultats prévus par les adversaires quant au terme du quinquennat du président de la République la transition politique une transition longue en attendant de deux de deux ans face à la petite année restante comme Jovenel Moïse aime bien le dire convaincre les partis politiques et séduire la communauté internationale voilà de quoi dépendrait le succès de la mission confiée à l'ancien candidat à la présidence de 2015 le blanc quel que soit sa couleur de peau est le poids lourd c'est un inconnu au redoutable mystère son opinion personnelle capricieuse plaisant tantôt au pouvoir tantôt à l'opposition est nécessaire à l'aboutissement des négociations les opposants politiques aussi cherchent le concours du blanc pour en finir avec le régime PHTK ils ont foi en l'administration Biden-Aris les hommes et les femmes aussi du pouvoir ainsi que ceux de l'opposition sont tous accrochés au fil du blanc marionnettiste dont le jeu est très souvent imprévisible donc le nouveau ministre chargé des questions électorales devra miser davantage sur des discussions avec la communauté internationale dont la parole et la pensée pèsent souvent sur nos actions et tempèrent nos agitations comment le ministre Pierre s'y prendra-t-il le blanc semble toujours se faire du souci pour la démocratie en Haïti d'aucuns croient qu'il l'a même toujours soutenu à sa manière de cette dynamique de promotion des principes démocratiques le ministre délégué auprès du premier ministre Mathias Pierre devra-t-il rappeler à la communauté internationale que les élections sont un des fondements essentiels de la démocratie devra-t-il apprendre aux blancs que les élections doivent se tenir coûte que coûte pour que la voix de Dieu s'exprime à travers celle du peuple comment Mathias Pierre procèdera-t-il pour faire comprendre à la communauté internationale que les transitions politiques nuisent à l'ensemble des rapports sociopolitiques génèrent le carreau et créent l'instabilité ça c'est la signature de Robinson d'Haïti notre éditorialiste et il n'a pas quelque chose pour nous lire éditorial Robinson d'Haïti chaque matin à l'émission Martin Débat il y en a rappelé selon mes yeux le Canada le Canada a entré dans le couvre-feu depuis décembre depuis décembre à côté de Frédéric le Canada le couvre-feu le Canada bonjour bienvenue à l'émission Maté Débat bonjour à Esaï César mon ami Esaï César m'a dit Esaï César hier soir c'est bien c'est bien Esaï César toujours c'est lui m'a dit bien content pour m'avoir émission cette belle émission et qu'à chaque fois que la vérité triomphe c'est un bon coup de glosse j'espère que plusieurs fois il y a un coup de glosse dans l'émission parce que la vérité a triompé de temps en temps ok des élections avec Mathias Pierre c'est ça la question vous pensez que le ministre chargé des relations électorales auprès du Premier ministre alors oui des élections avec Mathias Pierre donc c'est ça en fait la question vous pensez que Mathias Pierre est capable à la hauteur de sa tâche non de la tâche parce que si ça lui fait quand même ces ministres chargés des questions électorales et des relations avec les partis politiques si ça lui fait de toute manière il y a pour l'entourer de monde qui est capable et c'est pas c'est pas qu'un coup d'âme Mathias Pierre c'est un ancien candidat à la présidence c'est un bagage intellectuel suffisamment pour les conduire de toute manière ils sont capables s'ils ne sont pas capables et n'ont pas pour nous ça moi que vous misez en pile sur le blanc vous pensez que je le dis Mathias est doué en fait et travaille en pile avec les communautés internationales sur les élections également faire comprendre que les gens elles nous disent dans l'éditorial avant bien entendu quand elles nous disent ce nouveau ministre délégué auprès du premier ministre est naturellement doué pour le calcul origineux par condamné donc Mathias Pierre c'est un acte qui est toujours inscrit dans une démarche anti-destin c'est un acte qui n'est pas à l'origine et à l'origine très douloureuse et puis après il faut il faut pour l'origine par condamné donc c'est ce même travail il va laisser tel sous Jovenel Moïse sous gouvernement pour être qui n'a conduit à faire élection mais la communauté internationale le blanc le blanc tout pour l'abstacer blanc que ce soit opposition que ce soit pouvoir il y a de ça c'est blanc pour l'opposition abstacer blanc pour être si je n'étais qu'à j'étais Jovenel mais pour voir tout abstacer blanc tout pour être ce qui n'était qu'à Jean-Nude Dina éditorial pour faire taire l'héritique l'héritique c'est des mondes qui des politiciens des acteurs politiques qui parlent les élections qui disent nous ne pas pas faire à Jovenel Moïse Jovenel Moïse qui tombe bien si vous ne faites élection n'est pas à faire élection donc qui est blanc qui est blanc palais parce que le principe le principe de souveraineté et le désir sont toujours à l'épreuve dans le pays parce que nous ne sommes pas assez souverains les blancs palais nous attendent et il ne se trouve que blanc pourquoi il est là c'est vrai que blanc à travers ONU il a travaillé 20 millions de dollars donc blanc comment s'agir blanc comment s'agir la possibilité pour l'élection et au fait si l'opposition lui-même a renforcé stratégie mettez des bouchées doubles ou est-ce qu'il y a contraint Jovenel à faire machine arrière sous ça lui-même lui-même il y a fait la seconde dynamique de en avancé dans l'élection on a regardé avant le dernier pargave le nouveau ministre chargé de la question électorale devrait miser davantage sur des discussions avec la communauté internationale dont la parole et la pensée pèsent souvent sur nos actions et tempêtes nos agitations comment le ministre et Pierre s'y combattent justement parce que il y a la parole du blanc il y a aussi la pensée du blanc ça va arriver pas aucun ambassadeur qui va le camper pour des Jovenel à le faire ou lui après les Jovenel qui étaient comme ça qui ont des papiers et qui ont des démissions un droit français c'est Jovenel qui dénissonnait pourtant c'est la pensée du blanc peut-être la parole du blanc tout comme tout le monde connaît la partie de la élection parce que la pensée du blanc peut-être la parole du blanc parce que la parole est la pensée du blanc est la pensée